bismillah rachman rachim salam aleykoum marahba bikoum videu jd dame videu hait le kanad diana solo et sbd leo msha allah ghadin kimlo d'oro se dire l'eau la baccalauria uloum l'haya sur l'arbe qu'on l'achefina l'fasle l'awel l'absorption de l'eau et des sels minero d'arna kaderik ful fassle tsani ila les échanges gazou maintenant on va essayer de traiter les matières produites par les plantes chlorophylliennes il mewet l'iket ntjoum lino et neve tchet lir doria donc toujours dans le chapitre bien chez les premières années baccalauria science expérimentale on a commencé le traitement de l'unité 1 la production de la matière organique dans cette science on va essayer de traiter le chapitre 3 la production de la matière organique par les plantes chlorophylliennes intèche la production intèche elle met d'aladouia par yannim intarif n'est peut-être dire doré une heure d'eau pardon c'est le chapitre 3 c'est pas 2 c'est le chapitre 3 le chapitre 2 c'était les échanges gazou c'est bon donc le chapitre 3 la production de la matière organique par les plantes chlorophylliennes comme introduction on peut dire que l'homme comme tous les êtres vivants est constitué d'eau et de Twercions particulières de la matière organique par l'environnement par l'environnement par l'environnement par ses l'environnement par l'environnement par l'environnement par ses éléments en La matière organique est un constitué uniquement des êtres vivants. La matière organique est à cause de la matière. Elle est à cause de la matière. Et maintenant, on ne sait pas comment on considère la matière organique. La différence entre la matière organique et la matière minérale. La matière organique, la matière organique, c'est quoi ? Il y a un méde de carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Donc, il y a un méde de carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Il y a un méde de carbone et l'oxygène. Les autres, comme NaCl, KCl, KOO, etc. Ce sont des matières minérales. Na+, Ca+, Mg2+, ce sont des matières minérales. Ce sont des matières minérales. C'est parce que on ne le explains pas la différence entre les matières minérales. Alors, ce sont des matières minérales. Ce sont des matières minérales. pour produire leur propre matière organique. Les végétaux peuvent se développer en absence de toute source de matière organique. Les végétaux peuvent être capables de produire leur propre matière organique à partir des éléments minéraux, qu'ils puissent dans le milieu de vie. Donc on va essayer de poser des questions. Alors la première question c'est quoi ? La mise en évidence de la production de la matière organique par les végétaux. On va essayer de voir comment se produit la matière organique chez les végétaux. Alors, en premier, on va voir la nature chimique, c'est la nature chimique, c'est la nature chimique, c'est la protéines, c'est la nature chimique, c'est la nature chimique, c'est la substance organique, c'est synthétique par les plantes chlorophylliques. Donc ces plantes chlorophylliques vont être synthétisées par la matière organique, c'est qu'ils puissent dans la matière organique. Essa matière organique, c'est la nature chimique de la nature chimique. C'est une nature chimique de la natif, c'est assez候uteux. Les plantes chlorophylliques permettent d'utiliser les protéines, les dhènes ou les sucres. Et on va commencer par les glycides. Qu'est-ce que les glycides sont les sucres ou les sucres ? Donc les glycides, ce qu'on veut dire, est-ce qu'on appelle les glycides. Qu'est-ce qu'ils sont les glycides ? Ce sont des hydrates de carbone. Les hydrates de carbone. Les plantes chlorophylliques produisent des glycides comme l'amidone et le cellulose. Les hyphènes, l'amidone et le cellulose. Tous les cellulose peuvent être mélacées pour la jabronique. Comment s'amuser dans une alimentation médicale ? Rien de l'amidone, l'amidone un «seccère » Il est un «seccère » Et le cellulose. C'est un «seccère » C'est un «seccère » Ce qui nous fait d'être un «seccère » «Belle-mère » «Belle-mère » «C'est un «seccère » La famille de l'amidone en la maison. comme si vous le connaissez, la maïzena ou la maïzena c'est un glycide complex, c'est un glycide Alors, quels sont les différents types de glycides produits par les plantes chlorophyll C'est-à-dire qu'il y a des différents types de glycides qui produisent les plantes chlorophyll Nous allons commencer par la mise en évidence du sucre Nous allons commencer par la mise en évidence du sucre simple C'est un sucre simple C'est un sucre simple C'est un sucre simple La liqueur de fihling C'est un sucre de fihling En présence d'une fonction rédictrice C'est-à-dire qu'il y a une fonction rédictrice Le protocole expérimental de mise en évidence C'est-à-dire qu'il y a une fonction rédictrice Le protocole expérimental de la mise en évidence du sucre Il faut qu'il y a une fonction rédictrice Le protocole expérimental de la mise en évidence du sucre Donc, il y a une fonction rédictrice un rouge briquiste c'est à dire qu'il y a des fonctions rédictrices réalisez l'expérience de mise en évidence du glycose dans un fruit dans un pomme, dans un date dans un lit donc différencie chacun des os selon la nature et justifiez votre réponse alors je vais vous montrer le doc A1 je vais vous montrer le carbone ici le carbone في l'oh le carbone 1 et le carbone 2 vous entendez que je vais mettre 3 composites le carbone 1 et le carbone 2 le carbone 1 j'ai un fonction O , ça veutроп Ay Donc, je vous l'appelle glycér al-diéde. Il y a trois carbons. Glycér al-diéde. Et il y a la fonction OH. C'est-à-dire aldiéde. Si vous voyez, il y a la même chose. C, C, C. C, c. C'est-à-dire 3 carbons, hydrogen et oxygen. Donc, c'est-à-dire glycér al-diéde. Oui, mais il y a la fonction OH. La fonction aldiéde. Il y a la fonction Cétonique. Donc, ce vous l'appelez ? Dydroxyacétone. Dydroxyacétone. Donc, c'est-à-dire glycér al-diéde. Voilà. Dydroxyacétone. Il y a 3 carbons. Le squalette et l'hékel. Il y a 3 carbons. Le 1, le 2 et le 3. Et il y a 3. Il y a 1 carbons. La même chose. La place qui va être dans le Liza, c'est-à-dire carbons. Alors. Il y a 3 carbons. Donc, il y a 3 carbons. ce qui est le cas de la formation j'ai une fonction O, H j'ai le cas de la formation j'ai le cas de la formation c'est la formation linéaire c'est la formation cyclical c'est la formation cyclical 1,3,4,5 de l'carbon et isobl donc ces sont les deux 70 en cercle de carbone create fivebres de carbone quelles sont les presidente les cerebrins Manufacturer de carbone le réc elevated c'est la formation cyclical c'est la formation cyclical quantena mnie, c'est le carbone donc c'est le carbone est donc consommer des os à 6 carbone avec le glycose le glycose est le carbone qui fait le carbone les os soit des os à 3 carbone soit des os à 5 carbone soit des os à 6 carbone les os à 3 carbone avec le glycéral diéde et le diodroxyacétone les os à 5 carbone neste des os à 7 carbone pour la glécos donc c'est le carbone avec nos or Ylara ici On est là. On a eu des pêcheurs, ou des pêchesurs en pêcheurs ou des pêchesurs en pêcheurs en un des pêches. On veut que les pêches humains sont ici. Non, ce sont des pêches humains qui n'entendent. Alors, c'est ce sont des pêches. Nous avons eu des pêches, du pêcheurs, des pêches et des pêches. On a découvert et on a eu un peu de lying. On a eu ajouté la pêcheur. On a eu l'ai vu une plus simple vente. Donc, de façon générale, les os sont des glycides simples. Les os sont des glycides simples ou monosaccharides. Glycides simples sont monosaccharides ou sucre simple. Glycides simple ou sucre simple ou monosaccharides. C'est la même chose. Il y a une formule chimique générale. CH2O, le total, le total multiplié par N. C'est la même chose. Le squelette carbone comporte 3 carbone. C'est la même chose. C'est la même chose. Avec une fonction rédicte. C'est la même chose. Avec une fonction rédicte. Pourquoi est-ce qu'on a une chose ? C'est la même chose. C'est la même chose. La fonction rédicte. C'est la même chose. L'aldiéide. C'est une fonction ch-2OH. Il est un ch-O. C'est une fonction aldéide. C'est un ch-2OH. C'est une fonction sétonne. et au moins une fonction alcon ou à l'aquestre qui est la fonction alcon les autres qui possèdent une fonction aldiéde qui n'appelle les aldoze les aldoze les autres qui possèdent la fonction aldiéde au ah qui n'appelle les aldo vous avez la fonction aux qui n'appelle des aldoze les autres qui ont la fonction aux Et ceux qui possèdent une fonction sétonne, on l'appelle des cétoses. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est la fonction sétonnique. Alors, je vais finir ici très simple. D'abord, on va voir les dialozydes. Qui sont les os ou qui sont les dialozydes. C'est-à-dire que la sucré est en anglais. Alors, on va voir les dialozydes ou les désaccharides. Les désaccharides sont des sucres formés par deux os liés par une liaison aux ozidiques. C'est-à-dire que ce sont les dialozydes. Elles sont juste des autres. Ce sont les liaisons aux ozidiques. C'est-à-dire le maltose. C'est-à-dire le maltose. C'est un sucre. Mais c'est quoi ? C'est un dialozyde formé par deux molécules de glycos. Donc, on a une molécule de glycos. Et on a une autre molécule de glycos. C'est-à-dire que ce sont les molécules de glycos. C'est-à-dire que ce sont les liésons aux ozidiques. C'est-à-dire que ce sont les molécules de glycos. 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 de la fonctionnalité du bien de l'OH la hydrocéane de l'OH 1 de la hydrocéane de l'OH l'ût éclatée pour que la humaine ait l'été l'été et démonithé l'été de la fractose avec l'été de la glucose pour que c'ait levée de l'été l'été de l'été car ça va être et on dans une l'arrangement moumoumkine. Vous bttali fischki tchied hala hash dhouzu yani fischki tchouwn عن d ilma. Hanna ki ttjn tchendrlc rtbat bein lfrictoz wa lglycos. Ou fischki rtartoubinetchon mo kamekwach na jadroh la lfrictoz wa gllycos. Keinwulli wun jadroh la le saqarose. C'est la formation ddl yizan ozydik. Alors hanna pour Pour répondre à notre question, comparer le maltose au saccharose. Le maltose n'est juste une molécule de glycose. Mais le saccharose n'est juste une molécule de glycose ou de saccharose. C'est la réaction de la formation du maltose. Donc ici, il y a le glycose et le fructose qui s'appellent avec eux. Il y a une molécule de glycose qui s'appellent dans les grains d'orges en germination. Il y a une molécule de glycose qui s'appellent dans les grains d'orges en germination. Il y a une molécule de glycose qui s'appellent dans les grains d'orges en germination. Alors que le saccharose est un sucre extrait de certaines plantes. Il y a une molécule de glycose qui s'appellent dans les grains d'orges en germination. Il y a une molécule de glycose qui s'appellent dans les grains d'orges en germination. C'est une molécule de glycose en germination. C'est une molécule de glycose qui s'appellent dans les grains d'orges en germination. C'est une molécule de glycose qui s'appellent dans les grains d'orges. C'est une molécule de glycose qui s'appellent dans les grains d'orges en germination. C'est une molécule de glycoseUR silver cellulose qui s'appellent en germination. C'est une molécule de glycose nelle pl récidentes. C'est une molécule de glycose structure avec une molécule de glycose. Le hyde, la molécule de glycose et染ate en germination isn't un Shanghai. C'est une molécule de glycose qui s'appellent dans desthoodつ pyramid cellulose. des liaisons d'hydrogène avec le groupement OH de la chaîne voisine. Au niveau de la médane, le citine est une forme de réserve chez les végétaux. On le trouve dans les grains que les gars ont fait dans le bord d'or et dans le tubercule. Et il est formé de deux fractions. L'amylose, c'est 20%. C'est un polymère linéaire qui constitue la dignité du glycose connectée par les zones enzidiques, glycosidiques, 1,4. Donc, le nisbe l'aulé, le 20% de la médane, c'est l'amylose. C'est une molécule du cellulose. Donc, c'est un polymère linéaire du glycose. Et l'amylopectine, le qui est créé, c'est l'amylopectine qui présente quand elle a des ramifications supplémentaires. L'amylopectine est formée de répétitions. Elle a été formée d'un dialoside appelé « le maltose ». Alors, c'est l'amylopectine qui présente l'amylopectine qui présente l'amylopectine. Donc, il y a un ensemble de molécules de glycos liées entre eux par des liaisons glycosidiques. Alors, voilà la structure d'une cellulose. Il y a des ramifications. Voilà, aussi, comme vous observez, il y a plusieurs molécules de glycos liées entre eux. Avec des ramifications ainsi de suite. Donc, c'est la structure d'une cellulose. Dans ce cas, la structure de l'amylopectine, on a dit quoi ? On a dit que l'amylopectine est composée principalement de 20% d'un dialamylose et 88% ou bien 80% d'un dialamylopectine. Ce qui est l'amylopectine, c'est une répétition d'un dialamylose. Ce sont deux molécules de glycos liées entre eux. Généralement, l'amylose, c'est un ensemble de molécules. C'est une chaîne linéaire des molécules de glycos. Ou bien, c'est une chaîne linéaire des molécules de maltose liées entre eux. Donc, dans l'amylose. L'amylopectine, c'est une chaîne linéaire des molécules de glycos liées entre eux par des liaisons ozidiques. Et présentent parfois des points de ramification vers le maltose. Donc, pour donner un ensemble de maltose. C'est une chaîne, de façon générale, l'amylopectine, c'est une chaîne linéaire des molécules. Ou bien, c'est un polymère de glycos qui rencontre des points de ramification pour une autre chaîne parfois. Donc, de façon générale. Alors, on parle de polysaccharides lorsque les glycides décomposent de plus de molécules d'os. Fais-ce qu'il faut toujours acheter les os, qu'il faut avoir la polysaccharide. Mais c'est pas un glycide simple. Ou le dialouzide. Qu'il faut toujours acheter les molécules, qu'il faut avoir la polysaccharide. L'amidone et la cellulose sont des polysaccharides. Je j'aime des polysaccharides. L'amidone est l'assemblage de plus de 10 os de glycos. L'amidone est l'assemblage de plus de 10 os de glycos. On parle de liaison alpha-4 pour l'amidone et de liaison bêta-4 pour la cellulose. C'est bon? Donc, de façon générale. C6H12O6, c'est une molécule de glycos. Mais lorsque l'amidone se est pris en, la répartition de l'amidone, ce qui va kurler les molécules de glycos, c'est pour faire de l'amidon par toute elle. En même temps, elle est disponible de l'amidone et l'amidone et l'amidone. Tous les termes de l'amidone et l'amidone, tous les termes de l'amidone, et l'oxygène pour qu'ils pouvaient l'hylmée alors pendant la synthèse il y a beaucoup de glycos et il y aura la synthèse de glycos ou de l'amidon ou de la cellulose ou de la cellulose si vous voulez que vous voulez la glycos avec la glycos il y aura une glycos il y a une la glycos il y aura une la glycos avec la glycos la glycos ou de la cellulose ou de l'amidon et de la glycos donc il y a un des vidéos et on va voir et on va voir la glycos donc on va voir la glycos la glycos et on va voir la glycos la glycos la glycos la glycos la glycos la glycos la glycos